Salut et merci de regarder ce nouvel épisode du coin lecteur. Alors non, ce n'est pas encore le petit concept que j'avais prévu. Il va arriver pour le prochain livre qu'on va aborder. Mais pour l'heure, je voulais en fait rapidement vous parler d'un livre qui m'a accompagné au début de cette chaîne et qui a du coup ouvert le premier épisode du comédien historien qui est celui-ci. Hop là ! Histoire du théâtre dessiné par André de Gênes aux éditions misées. Alors comme ça, on pense que c'est un livre assez récent. En fait, pas du tout. C'est un livre qui a été édité en 92. Voilà, qui est sorti en 92, pardon. Et son auteur a ensuite, par la suite, fait deux autres livres. Le premier, c'est Guide des promenades de théâtre à Paris, sorti en 99. Et le troisième, c'est Le théâtre raconté aux jeunes en 2006. Alors du coup, pourquoi ce livre est assez important ? Déjà, vous pouvez le voir, il est assez conséquent. Il y a à peu près 440 pages. Mais surtout, en fait, c'est ce qu'il contient à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, histoire du théâtre dessiné par M. André de Gênes aux éditions misées. Alors déjà, quand vous allez ouvrir la première page, vous allez tomber sur un truc que j'adore qui est ceci. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Voilà, vous avez une sorte de grande, grande carte où c'est bien marqué, hein ? En petit, petite histoire du théâtre. Donc là, on commence du coup de chez les Grecs, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et vous voyez déjà, en fait, et c'est ça qui va être assez intéressant dans ce livre. Si on le... Hop, je me replace un petit peu. Si on le regarde, moi, ce que j'adore, c'est le côté un petit peu manuscrit, en fait, de ce livre. On dirait que tout a été fait à la main. Bon, il faut savoir aussi qu'André de Gênes, ça a été un dessinateur, un décorateur et aussi un auteur. Dramatique également, en plus de réaliser ce livre en question. Mais c'était aussi un historien dédié au théâtre français, notamment. Enfin, je crois même un petit peu plus. Et enfin, voilà, en fait, avec ce livre, vous allez, du coup, parcourir les âges, justement, sur l'histoire du théâtre. Donc là, on est à la partie de la Grèce antique. Vous pouvez voir, hein ? Si je monte un peu plus loin encore, hop là ! Pospérité du théâtre médiéval. Et pareil, on découvre de magnifiques illustrations. Voilà, en fait, c'est vraiment un côté manuscrit. Comme si, voilà, on avait vraiment un vrai guide, en fait, sur l'histoire du théâtre avec... Tiens, 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 tiens ! On l'a pas abordé, ça, sur la chaîne, le tir saut des Molina ? Oh, tiens, Calderon ! Mais ça me parle vraiment ! Voilà. Vous avez effectivement tout sur ce livre. C'est un très, très bon condensé, voilà, l'histoire du théâtre comique avec notre cher ami Eugène Labiche. Voilà, les auteurs bourgeois également, avec notre cher ami Émile Augier. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on... Je vais un peu remonter en arrière. Quand on regarde le livre, on se dit, mais où est-ce qu'on commence la lecture ? Ça va dans tous les sens, etc. En fait, je vous rassure, on n'est pas perdus, parce qu'il y a quand même un système de chapitrage, bien entendu. Ben voilà, hop ! On parlait dans une ancienne vidéo, enfin dans les anciennes vidéos du siècle d'or espagnol du théâtre. Mais voilà, ici, on va l'aborder. Donc, il ne faut pas vous inquiéter de ça. C'est très facile à lire, c'est très facile à comprendre. Et c'est aussi surtout facile à retenir, tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si on peut regarder, encore une fois, quelques belles illustrations. Et c'est ce que vous allez avoir sur tout le livre. Sur tout le livre, vous allez avoir effectivement ce genre de pages, avec effectivement le côté, les différents auteurs, qu'est-ce qui s'est passé durant ces époques-là, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme illustration. Là, pareil, les années sombres, 1939-49. Je pense que vous voyez de quoi on parle quand on dit années sombres. Et effectivement, il y avait aussi toujours du théâtre dans la fameuse théâtre en zone libre, mais que nous en vendrons prochainement. Et un truc que moi, j'adore. Donc, quand on arrive à la fin du livre, on ne va pas oublier non plus les copains qui ont écrit, évidemment, des livres. Donc là, quelques livres chez Wattlibert. Le théâtre en France, Paradoxe sur le comédien, par exemple. En bibliothèque, pareil. On a encore d'autres livres sur l'histoire du théâtre. Mais, moi, un truc que j'adore particulièrement, c'est cette carte assez récente de Paris. Voilà. Donc, c'est tout Paris qui vous montre un petit peu où se trouvent les premiers théâtres qui ont existé dans cette ville et qui existent encore toujours. Donc, voilà. Donc, vous avez, pareil, encore une fois, quelques illustrations un petit peu par ici. La grande carte de Paris. Et enfin, voilà, quelques informations sur ce théâtre-là. Voilà. Donc, voilà, c'était la petite présentation du livre Histoire du théâtre dessiné d'André De Gênes aux éditions Nizé. Donc, pour rappel, c'est un livre qui a été publié en 92 mais qui est facilement retrouvable chez votre libraire, sur un site de commerce en ligne, etc., si vous voulez l'acquérir. C'est pour tout âge. Ça va pour les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, pour les plus curieux jusqu'aux plus aguerris sur cet art qu'est le théâtre. Au niveau du prix, on est sur une trentaine d'euros. Du coup, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien et à dimanche. Salut !